J'aime mon pays, il y a un truc de fou. Je décide d'aller passer un week-end après Antoum à la campagne tranquille, pas de soucis, tout se passe bien. J'aime ce Gabon et ce Gabon me fout les boules. Donc on arrive là-bas, on mène nos tentes, tout se passe bien, tranquille. Ça ne se passe pas comme il faut, on a une urgence à Libreville, on doit repartir sur la capitale. On arrive à un barrage, à Antoum. Peu importe l'urgence que vous avez, peu importe ce qui se passe. Vous savez, c'est un truc de fou, c'est frustrant. Peu importe ce qui vous arrive. Vous savez, je passe mon temps à défendre le CTRI, à me battre pour ça. On arrive, on a une urgence, on doit passer d'urgence. On se fait arrêter par les gendarmes, Antoum, et il nous dit, peu importe l'urgence que vous avez, vous vous arrêtez, vous vous garez sur le côté. Vous ne pouvez pas vous imaginer dans votre pays que vous aimez, que vous chérissez plus que tout. On vous arrête, on vous dit, peu importe l'urgence que vous avez, vous restez dans votre voiture jusqu'à 5h du matin. Moi, je n'ai pas que ça à faire à 3h du matin, 3h45 du matin, de prendre ma voiture, sachant qu'il y a les couvre-feu, sachant qu'il y a les barrages, sachant qu'on n'a pas le droit de passer. On nous bloque, on nous bloque. On ne peut pas rentrer. On ne peut pas aller assister des personnes qui ont des problèmes à un pétage général. C'était hérité, je vous jure. C'est un truc de fou, je vous respecte. C'est un truc de dingue, je vous respecte. Mais à un moment donné, nous sommes des Gabonais. Nous sommes chez nous. Moi, je suis là à appeler, voter. Mais je crois à ce pays et je crois au changement. Mais à un moment donné, il faut donner des règles claires. Vous me dites, si vous avez le numéro du directeur de je ne sais pas quoi, du commandant et on vous laisse passer sans ça, ordre de tout, je ne sais pas quoi, vous n'avez pas le droit de passer, peu importe qui vous êtes. On est au Gabon. C'est mon pays, j'aime mon pays. On est au Gabon, c'est mon pays, j'aime mon pays. Et qu'est-ce qu'on fait ? Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien oui, je vois un tas de gens qui vont venir me voir et me dire, oui, on te l'avait dit. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Franchement, ça commence à me faire douter. Ça commence à me faire douter. C'est horrible. Moi, je suis parti, parti mon week-end, à la campagne, à Apprentum. Je me suis dit, le matin, à 7h, je me lève, je vais pêcher. On a une urgence, il est 3h45, je n'ai pas que ça à faire. Je sais qu'il y a des couvre-feux. Je sais qu'effectivement, le pays est comme ça, il est pour eux. Je sais tout ça. Et on me bloque. On ne peut pas aller assister à des gens qui ont un souci. On est bloqué. Et c'est une frustration. C'est frustrant. Non, on ne peut pas passer parce qu'effectivement, t'as qui considères qu'on est là, les gens disent, on a un chef. Si vous n'avez pas... Comme si tous les Gabonais devraient avoir le numéro de téléphone du commandant qui donne des ordres pour dire, vous ne laissez passer aucun véhicule pour pouvoir passer parce qu'on a une urgence à un hôpital général. Je sais qu'effectivement, c'est contradictoire. Je sais qu'effectivement, on va se fâcher. Je sais qu'effectivement, on va me prendre pour un activiste parce que je dis un truc que je vis, une injustice que je vis dans mon pays. Je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer ailleurs de ce pays et de me barrer. Parce que ça vous casse tout. Ça vous pète tout. Ça vous enlève toute dignité. Vous devez aller assister quelqu'un à un hôpital général. Vous ne pouvez pas... Les gendarmes vous ont bloqué et vous disent, non, on a ordre de laisser passer personne. On est des criminels peut-être ? On est des fous ? On est qui ? Dans le Gabon ici, on est qui ? Je risque quelque chose parce qu'effectivement, je parle de ça. Je vais avoir des problèmes. Je suis le premier à dire effectivement qu'il faut respecter le président de la transition. Mais monsieur le président de la transition, je ne pense pas que les Gabonais, quand ils ont un souci médical, ils doivent rester bloqués. à un poste de contrôle parce qu'on doit penser à votre sécurité. Nous sommes des Gabonais, nous sommes chez nous. Je vous appelle là vraiment comme un cri de détresse. On a le papier. Je peux avoir un papier médical. Là, là, quand on m'envoyait parce qu'on est à une urgence. Moi, je n'ai pas ça à faire de manquer de respect aux gendarmes à l'ordre d'un couvre-feu. Mais regardez comment ça se passe. On arrive à des postes de contrôle, les mecs ne se lèvent même pas. Ils ne nous regardent pas, ils ne nous calculent pas. On me dit, vous, on vous connaît, vous, on vous connaît. Et c'est comme ça. Franchement, ça fait douter. Ça fait douter. Merci. Merci.